Habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, c'est le Brosse Livre aux Manettes et je vous retrouve pour Secrets of Mana, qui n'est pas Secrets of Mana, qui est Trials of Mana, qui est Seken de Zetsutri. Voilà, on se retrouve pour Trials of Mana 2020, la poursuite de notre aventure magique sur ce petit remake. Et vous voyez qu'on commence tout de suite à maltraiter des lapinettes, on est comme ça. Non, oui, on va sauvegarder la partie tout de suite, même si ça ne servait à rien, est-ce qu'on vient d'arriver ? Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver les enfants, vous le savez, notre objectif actuel, maintenant que nous en savons un peu plus, sur la localisation des pierres de mana, c'est de récupérer des informations chez le sage Dunperi. Et vous le savez, le sage Dunperi n'est pas tout près, il faut que nous nous rendions dans la forêt des lapins. Puisque, en fait, le sage Dunperi, pour ceux qui n'avaient pas suivi sur les aventures précédentes, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment abordé, c'est vrai que le sage Dunperi n'est pas un humain. C'est un Koropokur, qui n'est pas un elfe, effectivement, je me posais la question la dernière fois, mais non, les elfes et les Koropokur, ce sont des créatures différentes. Bien, Angela est passée au niveau 16. On avance, on a farmé un petit peu aussi dans la session précédente pour ceux qui suivent. Mais, on ne va pas faire ça à chaque fois, vous le savez, on sera obligé à un moment donné de le faire. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, on se concentre. Violent musée des lapinettes. Oulala, la caméra est gravement aux fraises. Un des rares petits défauts de ce remake, qui, pour l'instant, fait bien plaisir. On est 100% dans la nostalgie, 100% dans le plaisir. Absolument pas dans la contrainte d'un jeu trop complexe, trop battlé ou trop surchargé. On peut croire souvent que, dans le cadre d'un remake, justement, les développeurs veulent en faire trop. Et bien là, vous voyez, l'équilibre est réussi, pour ma part. On est presque, d'ailleurs, dans l'équilibre parfait, même si, évidemment, on aurait pu s'attendre à d'autres choses. Voici donc les Koropokur, qui sont l'équivalent, en fait, des gnomes, dans l'univers de Mana. Donc, c'est pas des elfes. Je précise encore. Vous vous rappelez, on a récupéré le Maï Enin. Donc, on va s'en servir. Très probablement. Un chemin apparaît entre les arbres. Serait-ce l'entrée pour le village des Koropokur ? Et voilà, grâce au marteau magique, nous devenons des gnomes. Et vous le savez, dans la licence Mana, le marteau magique, on s'en sert pas mal. C'était même un objet, dans Secret of Mana, qui nous permettait de devenir tout petit, mais aussi de rendre vos ennemis tout petits, et donc parfois vulnérables. Et nous voici dans le voie des Koropokur. Sympa. Un petit décor léché, comme on les aime. Quelque chose qui fait bien plaisir. Et oui. Vous êtes un mec qui aublé. Alors, vous êtes ennuyé. D'accord, bien sûr, je suis venu en cette région! D'accord, c'est bien sûr. Hum, il y a quelque chose de l'air de l'humanité. Oh, il a été de l'air de l'humanité. Il a été de l'air de l'humanité. Ah oui, c'est l'humanité. C'est un peu de la faute. C'est un peu de l'humanité. Ah oui, c'est un peu de l'humanité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose de l'humanité ? Alors, on va chercher à l'autre. Si ça se passe, on va demander à l'humanité de l'humanité. Il n'y a pas de l'humanité de l'humanité. C'est-à-dire. Cognito à travers ce petit village des Koropokour qui ressemble au village des Strumph. Très sympa. C'est moi où il y a de plus de bons que d'habitude. Non, tu as raison. Il se pêche quelque chose d'étrange dans la forêt. Parfait. On va chercher. En tout cas, la maison des Koropokour est plus stylée que les champignons des Strumph. Général Bird en Périsse se promet à cette heure-là. Ok. Merci, mon brave. Les champignomes sont rigolos. Ou du moins déconcertants. Je ne me rappelle les plaies pas du tout. Vraiment, mais vraiment, vraiment pas du tout de cette aventure en paysage gnome, les enfants. Non, vraiment pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ce passage existait dans le jeu original. Puisque là, je vous avoue que j'en avais pas souvenir. Les Koropokour vivent au cœur de la forêt. Mais comment ils font pour échapper aux monstres ? Eh ben, comme tous les gnomes, ils construisent des machines volantes et des kalachnikovs. Dont Péry ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas là. Merci, Willow. On va faire le tour de toutes les maisons, comme tout bon témoin de Jéhovah qui se respecte. Ah, il y a une bancarte, mais on ne peut pas la lire. Oh, j'ai vu Dampéry dehors, il y a un moment. Très bien. C'est dommage qu'il n'y a pas grand-chose à récolter dans vos baraques. On peut bien être Dampéry. Eh oui. Je ne sais pas ma chérie, je cherche. C'est dur à dire, je cherche. Dampéry est sûrement en train de se préparer à un mauvais tour. Ouais, merci. Vous cherchez Dampéry ? Il était sur la place en train de distribuer des champignons. Comme tous les gnomes, évidemment. Encore un drogué. En fait, c'est toi, Dampéry. Je ne sais pas où j'ai jamais été. Je suis là. C'est moi. C'est moi. C'est quoi ? Je ne savais pas à dire qu'on était là où j'étais là, mais je ne savais pas à dire. Je ne savais pas à dire qu'on était là. Peut-être. Je suis venu à dire qu'on était dans l'interno�. C'est moi, je ne sais pas si tu es à dire qu'on est dans l'internoi. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une voix qui s'est brûlée. Parfois, Dompéli, dans ma maison, dans le quartier de Loulant, il y a des nœuds qui ont été déchets et des nœuds qui ont été déchets. Est-ce qu'il n'y a pas d'une bonne idée ? Oh, oh, c'est un problème. Roland, Roland, Roland... Oh, il s'est brûlé. Mais, il s'agit d'un vent, Jyn. Hey, hey, j'ai envie de rencontrer à Jyn. Il s'agit d'un ventre de l'œil. Je ne sais pas. Il s'agit d'un ventre de l'œil. Il s'agit d'un ventre de l'œil. Jyn, il s'agit d'un ventre de l'œil. 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 C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 Il était marrant ce personnage, sympa. Et bien voilà, nous avons les indications qu'il nous faut, c'est magnifique. On va voir si on ne trouve pas des coffres cachés, puisqu'on est dans la région des Koropoku, il y a peut-être des choses à voir. En tout cas, vous le savez maintenant, pendant que nous visitons le village des Schtroumpfs, et bien il ne manquait que quelques éléments pour savoir exactement où était exactement la pierre mana que nous cherchons. La première, et bien maintenant c'est chose faite. Un hectare. Sympa quand même les décors, il y en a qui disent que c'est du vieux décor de PS2 ou de PS3, je ne suis pas d'accord. J'ai entendu dire que les humains aimaient prendre les bains de soleil par ici. Des bains de soleil, tu imagines, ils sont bizzare ces humains. C'est vrai, tu as bien raison de dire ça. Pourquoi choper un cancer de la peau quand on peut faire autre chose ? Et oui, je ratisse tous les coins. C'est souvent là qu'on trouve les coffres. Je suis sans doute déjà allé dans cette baraque. J'ai l'impression que j'ai fait le ton. Bon, et bien voilà. Ce fut bien sympa. Ce petit panel de Gdome. Très agréable, et en tout cas maintenant, notre objectif. Tout à fait. On a gagné des niveaux, vous le savez. Et peut-être certains saignent déjà des yeux. En attendant qu'on répartisse les coins, on le fera tout à l'heure. Et alors non, je ne vais pas farmer. Là encore. On ne va pas faire ça, c'est sûr. Même si ce serait le bon moment. Vous avez vu que régulièrement dans la licence mana, notamment dans Secret of Mana, mais aussi dans Trials of Mana, c'est exactement le même principe. La narration fait des grandes pauses où vous allez régulièrement vous retrouver à traverser des zones que vous avez déjà vu. Et bien, c'est le moment où le jeu vous dit, allez farmer les gars parce que le prochain boss sera un peu plus compliqué. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parfait. Allez, on continue à dézinguer la guêpe et du lapin. Allez, une petite incision. L'histoire de rester en forme. Voilà. Et les derniers. On est reparti. On va reprendre le bateau, évidemment. Vous avez compris qu'on retourne au royaume de Rolanto, où nous avons tous les éléments nécessaires pour avancer dans notre quête. Allez, mon gars. 210 pièces d'or, putain, mais le marin, comment il nous exploite ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Fait le malin. Ce marin cloné que nous retrouvons dans tous les ports du monde de Mana. Avec sa pilosité frivole sur le torse. Et nous voici reparti pour un voyage au long coup. C'est pas faux. Riz voit toujours le côté positif des choses. Tandis que Durand, lui, est un petit peu plus négatif. Et Angela n'intervient que pour troller, en fait. L'équilibre entre les trois est assez rigolo. Et nous voici arrivés. C'est parti. On va, cette fois-ci, aller assez rapidement vers l'objectif qui nous intéresse. On va pas non plus se faire prier pour avancer vers notre but. C'est-à-dire chercher l'esprit élémentaire du vent, comme nous le rappelle le scénario. Puisque vous le savez, Nevar occupe le coin. Et notre objectif, c'est évidemment de les bouter hors de la région. Allez, hop. C'est parti. Encore une fois, on change zone avec des petits rappels du jeu qui nous dit. Cherchez le petit cactus. Qu'on a trouvé jusque-là. On est plutôt pas mal en termes de recherche de petits cactus. Allez, c'est parti. On attaque les piafs. On est pas mal. Tous les ennemis sont volants ou presque dans cette zone, sauf quelques soldats qui sont corioles. Et voilà le fameux soldat dont je vous parlais il y a 30 secondes. On va essayer de l'attraper par derrière. Et on monte. On fait l'ascension cette fois. On passera pas par le quartier général des Amazones, sauf si le scénario nous l'impose. Allez. On va faire une petite pause soin quand même. Voilà. Parce que c'est bien beau de faire le bourrin, mais attention tout de même. On va essayer de tester la pluie de diamants. Pourquoi elle ne peut pas l'utiliser et pourtant elle a 18 points de magie, influe chez des dégâts de terre ? C'est chelou. Pourtant il me semble qu'elle disposait de la compétence. On va essayer. Hop. Voilà. Et voilà. Vous le constatez à chaque fois. Je le redis. Mais c'est vrai que les magies sont nettement moins impressionnantes que dans le jeu de base. Ça je le regrette vraiment. À chaque fois que je lance un sort je suis déçu. Alors qu'avant je kiffais et utilisais les magies. Et ça lui fait rien du tout. Et ça lui fait rien du tout. Il est costaud ce bord. Il est costaud ce bord. Il a fait une coupe céleste. C'est toujours bon de m'en prendre. Voilà, je me doutais bien que ce petit raccourci qu'il n'en était pas un était en fait un endroit où nous allions trouver un coffre. Ça me paraissait logique, connaissant le jeu. Et un petit chocolat qui fait bien un plaisir. On continue à se défendre et on va faire attention toujours au chevalier. Hop, on va se charger des ennemis au sol. Elle, elle a presque plus de magie par contre. Alors certains me précisaient peut-être que, un peu comme dans le jeu de base et dans Secret of Mana, en fait plus le niveau du personnage va augmenter, plus le niveau de magie va augmenter, peut-être plus à ce moment la magie va être impressionnante. Écoutez les amis, je l'appelle de mes voeux. J'espère vraiment que le jeu va me donner tort et qu'au fil des niveaux, on va avoir des magies beaucoup plus impressionnantes que celle-là. Est-ce que ce ne serait pas le moment de regarder un petit peu où on en est avec les points des caractéristiques ? On va voir ça. Allez, c'est parti. Donc là, c'est... Non, tiens, on va regarder effectivement. Non, ça c'est les compétences, je suis bête. Donc nous avons un point chez Duron à mettre en route. Mais pour l'instant, on ne peut rien en faire parce qu'on ne peut pas augmenter de classe. Ça va être exactement pareil pour Riz. C'est pour ça que je me réserve les points d'évolution. Et ça va être presque pareil pour Angela. Si ce n'est que... Elle a encore de la résistance, mais on peut augmenter son intelligence. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec la sagesse, elle pourrait utiliser Orbe Sacrée, mais elle l'a déjà. Ah, avec la chance, elle pourrait utiliser Bourrasque ensuite. Donc, il va falloir qu'on augmente ses points de chance. Pour la prochaine fois. C'est une bonne chose à savoir. Et pour le reste, eh bien, on va garder les points en réserve. Voilà, vous voyez, il n'y avait rien d'exceptionnel à mettre. Puisqu'on plafonne, pour l'instant, à cause du système de classe. On plafonne au niveau des points. Donc, ne vous inquiétez pas si effectivement, pour le moment, on ne s'y intéresse pas trop. Ok, Col des Bourrasques, parfait. C'est très calme, effectivement. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire là-dedans. Mais, on dirait des espèces de zombies. Allez. Heure de Lumina. Jour de Glow. On va se soigner, déjà. Et ensuite, on va se prendre un petit légume antidote. Voilà, est-ce que Riz est soigné, ça a l'air. Il va falloir qu'on fasse attention à ces petits zombies. Tu as trouvé petits cactus, encore une fois. Pas mal. Vous voyez, on commence à les accumuler, les cactus. Donc, on est content. Ça nous fait déjà une remise de 10% dans les magasins. C'est important de les avoir. Oui, il faut que je trouve encore 4 fois pour avoir la prochaine récompense. Donc, ça va l'être cool de se faire un petit peu empoisonner. D'ailleurs, en parlant de poison. Voilà. Je préfère ça. Riz fait un peu moins la gueule, comme ça. Ah bah, on n'est pas les seuls à essayer de récupérer les pierres mana, puisque la mère d'Angela est en guerre pour les récupérer avec le mage pourpre. Et ils sont alliés avec le royaume de Neva pour récupérer très certainement ces pierres-là. Donc, c'est la course à la pierre. Si je puis dire. Un petit bonbon, c'est bien. Le jeu prend soin du stock que nous avons. Bah, en fait, juste passer à côté. Si c'était ça le problème... Pour l'instant, ça va. On a un peu plus bien géré les bombes. On va aller voir d'ailleurs là-bas. Parce que je sens que ça sent le coffre. Je ne sais pas vous, mais... Voilà. C'était sûr que ça sentait l'objet bonus qu'on allait récupérer. Heureusement qu'on ne peut pas tomber. Excusez-moi, éternuement. C'est le vent. C'est le vent, c'est le vent. D'accord. Bon, en fait... Je ne sais même pas si on aurait eu besoin de bombe péril pour ça. Là, on ne peut pas passer. Et là, on peut passer. C'est le vent. On a gagné 50 pièces d'or à l'arraché. Oh, là il y a deux chevaliers. On va faire attention. Voilà. Amène les par là. Et on va essayer de balancer un truc. Un flux des dégâts magiques de lumière. Ah, ça marche ! Donc globalement, ils sont sensibles à la lumière. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un petit chocolat. D'accord, là on ne pourra pas passer par tout. Ok. Ouais, ça ne changera rien. Par contre... Et si on va ici, tiens. Bon, on va essayer. Bien joué les filles, bien joué. Alors, je ne sais pas ce que ça a changé. Mais en tout cas, de ce côté-là, c'est devenu pratiquable. Il y a un coffre qu'on n'a pas pu attraper par contre. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On avance, malgré tout ce vent. Un nouveau passage est apparu. Tiens. Il y a plein de passages un peu chelous. Par contre, il va falloir qu'on surveille. On est sur un lieu qui est quand même torturé. Alors, je croyais que les attaques de lumière marchaient sur toi. Après, je me suis peut-être trompé. Là, jusqu'ici, tout va bien. On est pas mal. On avance, on avance. Vous avez vu qu'il suffit pour l'instant d'utiliser à bois des siens. Les pierres, du vent. On va te soigner, ma chère Angela. Est-ce qu'on a assez ? Parce que là, c'est vrai qu'on commence à être vraiment limite en termes de stock sur les altérations d'état et la santé. Heureusement que le jeu était généreux au départ. Ok, il nous amène là. L'objectif, c'est de se débarrasser des autres et de s'occuper des chevaliers juste après. Et là, on est bon. Pas besoin, on peut pas passer par là. Les zombies sont un petit peu plus coriaces que prévu là aussi. C'est comme les chevaliers. Et là, je vois un icône familier qui me dit, attention, pierre de mana, inside. Euh, ouais. Je sens en plan foireux, en vadrouille. Voilà, il va falloir, il va falloir lutter. J'ai dit qu'il va falloir lutter. Voilà. Là, on va faire le tour. Et ensuite, on va essayer de se diriger vers cette pierre. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible de le faire comme ça. Donc, il faut qu'on aille par l'ici. Voilà. Ensuite, par là. Avec, oh, un magnifique aubert. On va voir si le aubert est plus intéressant pour nous à l'heure actuelle. Eh, ouais, carrément. Donc, on va garder le aubert. On n'a pas de pied. Toujours pas. Voilà. Un nouveau passage est apparu. C'est magnifique, les enfants. On y va. On avance, on avance. Allez. On continue notre péril. Attention, chevalier. Une fois qu'ils ont fait sauter leur protection, en fait, c'est pas une question d'être vulnérable ou invulnérable à un truc. C'est juste qu'ils ont un bouclier supplémentaire. Et une fois qu'on les a fait sauter, bah, ils sont comme les autres, en fait. Ils sont pas si durs. Une fois qu'on a compris comment ils fonctionnaient. Voilà. Une petite sauvegarde. Là, le jeu nous dit. C'est bien. Tu as bien travaillé. On continue. Et voilà la pierre. Voilà la pierre qui nous intéresse depuis un petit moment. Et qui est à l'origine de tout ce merdier. C'est bon. C'est à l'heure. C'est un peu la panique. On se trouve que les autres duels ont l'éprente. C'est parti. Ah, changer de classe grâce aux pierres de mana, et bien voilà comment changer de classe. Enfin, nous y arrivons les enfants, et nous sommes contents. Donc, utiliser l'une des pierres de mana dissimité dans le monde pour changer de classe. A chaque changement de classe, votre personnage gagne en force, conditions requises. Il faut, pour arriver à la classe 2, d'être niveau 18 minimum, et à la classe 3, niveau 38 minimum, plus l'objet de classe nécessaire, d'accord ? Donc, sans cet objet, on ne pourra pas monter de classe 3, mais en tout cas, avec le niveau 18, on peut déjà monter de classe 2, sachant qu'on est niveau 17. Donc, c'est magnifique ! Magnifique, les amis ! Est-ce qu'on change de classe immédiatement ? Ou est-ce qu'on va se taper un peu avec des trucs ? On va sauvegarder, voilà. Et vous avez vu qu'on est presque au niveau 18, donc... Ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a ouvert des passages, on va taper sur des trucs, jusqu'à temps qu'on soit au niveau 18. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça vaut la peine. On a obtenu un roseau rêveur. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais il faudra qu'on s'y intéresse. Il y a pas mal d'ailleurs d'objets, comme ça, des altérations d'état qu'on a vu, notamment dans le marché nocturne, qui sont intéressants et qu'il faudra qu'on utilise à terme. Ah, on a défoncé le piège ! Voilà ! Allez, on avance ! Et vous avez vu que maintenant, on peut faire le chemin en sens inverse, sans aucun souci. On va se soigner, encore une fois. On va se soigner encore une fois. Et on va encore prendre un petit bonbon. Là, pour le moment, l'essentiel, c'est de taper sur des trucs, les amis, pour monter au niveau nécessaire pour changer de classe. Peu importe qu'on fasse des trucs en sens inverse, ils perdent un peu notre chemin. Allez ! On y est presque ! On va revenir sur nos pas. Et avec un peu de chance, les ennemis auront repopé. Et je pense que ça suffira pour nous, de façon à ce qu'on change de classe en arrivant au niveau 18. Vous voyez, direct, ça repop. On a bien fait de farmer, les amis. Je vous avais dit que le jeu nous incitait à farmer. Et vous avez vu que c'était pour une bonne raison. On a bien fait de farmer, les amis. Oui, oui, la fée, elle commence à gueuler. Dépêche-toi. On est en train de sauver le monde et toi, tu veux monter de classe. On est en train de sauver le monde et toi, tu veux monter de classe. Allez, on se les respecter un petit peu. On est pas mal. On est pas mal du tout du tout. On y est presque. Alors, la pierre est toujours là. Encore un petit détour. Et on y sera presque, les amis. Vous avez vu qu'on est près du but. à ça de monter niveau 18. À ça. À presque rien. Donc ce serait bien dommage qu'on arrive au boss. Qu'il ne manquera pas d'arriver. sans s'affoirer le loisir de changer de classe juste avant. On y est presque. On y est presque. Au niveau 18. Duran, c'est pareil. On avance. On est bien. On est posé. Et voilà notre première augmentation de niveau 18. est arrivé. Mais ça ne suffira pas. Hop. On repart dans l'autre sens. Et normalement. Le dernier voyage devrait suffire à faire repopper les ennemis. Voilà. Et là, ça devrait être OK. Tiens. Putain, il nous reste 58 points d'XP. Allez. Ok. Le jeu va pas me troller comme ça. Le jeu va pas me troller comme ça. Voilà. Voilà. Voilà les enfants. Nous sommes tous au niveau 18. C'est parfait. Encore une petite sauvegarde. Histoire d'être à notre plein potentiel. Et cette fois-ci. On va se débarrasser des diables de temps. Et on va faire ce que notre destin nous demande. Une fois les conditions préalables remplies, vous pouvez utiliser une pierre mana pour changer de classe. Tu m'étonnes que c'est ce qu'on va faire. Qui change de classe ? Bah tout le monde en fait. Duran. Vas-y, essaye de changer de classe. On a changer de classe. Réinitialisation de ces classes. D'accord ? Donc on peut en fait... C'est un peu comme un arbre compétence les amis. Je ne me rappelais plus non plus de ça. Je sais qu'on pouvait changer de classe aussi dans le jeu original. Mais de mémoire ça se passait pas exactement comme ça. Attention, attention. Cinématique. Transformation. Super Saiyan. Chevalier. Ou gladiateur. Sans transition, vous arrivez à un moment crucial de l'évolution de nos personnages. puisque vous avez pu constater que, en fonction de l'arbre de compétence qu'on va utiliser, eh bien, on va partir sur des trucs complètement différents. Pour l'instant, on était au niveau 1. On était trop fion de base. Mais ce qui va déterminer si on s'oriente plutôt vers la lumière avec chevalier, ou plutôt vers les ténèbres avec gladiateur, va ensuite conditionner un petit peu toute notre évolution. Donc, chevalier. Attention, classe de protection. Les chevaliers mettraient aussi bien l'attaque que la défense. Pour défendre ses alliés, il a recours à des boucliers, à des armes et à la magie de soin. Tandis que le gladiateur, classe doté d'une attaque élevée et dépourvu de boucliers, mais sa puissance est impressionnante, il a recours aux différentes magies de l'âme pour infliger des dégâts considérables à ses adversaires. J'aurais pris gladiateur sans souci. Le seul problème, c'est que je n'ai pas pris Charlotte. Et donc, on va avoir besoin de magie de soin. Donc, pour ces raisons-là, je vais partir sur chevalier pour l'instant. C'est parti. Attention, transformation. Super Saiyan. Et grâce à la pierre mana, mon visage s'est transformé. Changement de classe. Duran passe à la classe chevalier. Amélioration de nouvelles compétences. Nous avons désormais l'attaque de classe triple incision. Nous avons un combo. Donc, le BBPBX. Nous avons le maximum de la jauge d'acier à 300%. Cette fois-ci, on était jusqu'à, je crois, à 150%, à 200%. Ajout de deux emplacements de compétences supplémentaires. Et nouvelles attaques spéciales. Compétences dans le menu évolution. Magnifique. Voilà, les enfants. On a commencé notre évolution telle des Pokémon. Et ça ne va pas s'arrêter là. Puisque, on va regarder tout de suite à quoi correspond cette évolution. Vous avez vu qu'on a trois points de force. Et que notre arbre de compétences s'est sensiblement amélioré. Puisque désormais, nous pouvons mettre jusqu'à 15 en force. Pareil pour la résistance. Pareil pour l'intelligence, la sagesse et la chance. Donc, vous avez vu en revanche que si on met des points de sagesse, on va pouvoir acquérir, par exemple, le sort de guérison. Donc, ça va être intéressant maintenant d'augmenter notre sagesse et pas uniquement notre force. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire tout de suite. On peut, par contre, bénéficier de riposte 2 immédiatement puisque 6, 7, 8, 9. Donc, on va utiliser d'abord ce point de force là tout de suite pour avoir riposte. Par contre, dès les prochains niveaux, on va augmenter notre score de sagesse pour avoir les soins. S'équiper d'une ou plusieurs compétences à prise. Tout à fait. C'est le but. Et vous avez vu également que on va pouvoir utiliser des boucliers grâce à notre classe. Mais nous avons aussi plusieurs slots de compétences supplémentaires qui se sont débloqués. Donc, par exemple, défense et défense magique augmentée de 10% en cas de charge. Nous avons attaque augmentée de 15% pendant 30 secondes en cas de dégâts reçus. Donc, on va prendre ça. Et on va essayer de se trouver une petite compétence. Partagée. La jauge d'acier augmente de 5% après avoir reporté un combat. Compétence partagée de la voyanture et d'altération des tas raccourcis de 50%. Résistance de baisse. Compétence signée 20% d'allier à la baisse des caractéristiques de tous les alliés. Nous avons compétence partagée du noble de jambes. PM de base augmentée de 10%. Compétence partagée aussi des serro-orats. Attaque magique augmentée de 5% en combat. Et défense renforcée. Mais ça, c'est pas partagé. Donc, je vais mettre un petit... Compétence partagée du prêtre l'émir. PM de base augmentée de 30%. C'est quand même pas mal. Assez risque, il le porte. Donc, on en bénéficie déjà. Donc, attaque magique augmentée de 5% en combat. On va utiliser ça. Voilà. Et... Et ben là, on est bon. On est bon. Pour cette évolution, on est pas mal. Maintenant, c'est au tour de Riz. Riz, c'est à toi d'évoluer. Ton corps est en pleine croissance. Il te faut de l'eau. Et la pierre madame, alors. Attention, 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 Riz. Et te voici. Soit, là encore, en Valkyrie. Ou en chevalier runique. Alors, vous avez vu que la Valkyrie, comme description de classe, c'est classe de soutien fortifiante. La Valkyrie soutient ses alliés en augmentant toutes leurs caractéristiques. Elle compense aussi les faiblesses de l'équipe en octroyant davantage de force à ses membres. Et nous avons chevalier runique. Classe de soutien et de malus. Le chevalier runique peut affaiblir l'ennemi, facilitant ainsi la tâche du risque de l'équipe. Étant donné qu'on a déjà une classe de soin, vous avez compris que la Valkyrie, c'était plutôt une classe qui buffait, qui compense les faiblesses de l'équipe et qui buffe ses copains. Et vous avez compris que la classe de soutien et de malus, c'est pas mal. Parce qu'elle peut aussi affaiblir l'ennemi, facilitant ainsi la tâche du reste de l'équipe. J'hésite. Mais je pense qu'on va rester sur chevalier runique. C'est parti Riz. Parce que je veux une amazone badass. Par le pouvoir de la lune, je vais te punir. Et voilà. Riz ne déconne plus. Riz est vénère. Et cette fois-ci, Riz passe de la classe amazone à la classe chevalier runique. Elle a des améliorations aussi. Donc elle a une attaque de classe qui devient lance aérienne. Elle a un combo supplémentaire, exactement comme Duran. Elle augmente ses AC à 300%. Elle a 2 emplacements de compétences et des nouvelles attaques. Pas mal. Pas mal les enfants, pas mal. Du coup, effectivement, j'avais le choix entre du full soutien et du DPS. Mais il faut que ce soit équilibré. Si j'avais pris full DPS avec Duran, ce que j'aurais fait dans ces cas-là, c'est que j'aurais mis Riz en soutien. Mais le problème de Riz, c'est qu'elle ne va pas bénéficier de sort de soin. Elle buffera simplement les gens. Donc, il faut surtout faire attention à ce que ça reste équilibré, sachant qu'on n'a pas Charlotte. Donc, je fais attention à ça. Alors, voyons voir l'évolution. Donc, Riz, évidemment, maintenant, comme Duran, a davantage de choses. Et là, vous avez vu qu'on a malus de défense, malus d'esprit et malus de force. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on commence à buffer. Parce que quoi qu'il arrive, sinon, ça ne sera pas intéressant pour nous. Donc, on a combien de points à répartir ? On en a 4. Donc, on va se mettre full là-dedans. Et puis, on verra après. Sachant que, on peut aussi, évidemment, augmenter. Alors, c'est Duran qui portait ça. Donc, non. Reposte, attaque augmentée de 10% pendant 30 secondes en cas de dégâts reçus. Bonus, assez de victoire. La jauge d'acier gagne 5% lorsque l'ennemi est vaincu. Et juste retour, diminue de 10% la quantité d'acier utilisée en cas d'attaque de classe. Je vais prendre ça. Ça m'a l'air pété. Et, comme toujours, je vais essayer de faire partager une caractéristique. On fait toujours, dans Trials of Mana, on essaye toujours d'appliquer le principe de une compétence personnelle, une compétence partagée. Comme ça, vous êtes sûr à chaque fois de faire bénéficier à votre groupe les compétences que vous avez. Donc, là, on a 20% dans ce chiant. Turée d'altération d'état raccourci de 50%. La jauge d'acier augmente après avoir encoursé un combat. On va mettre ça. Pas mal. Il nous reste un dernier personnage à buffer. C'est parti, Angela. Cette fois-ci, c'est ton tour. Et vous avez vu que le changement de classe nous envoie très très haut parce qu'on a encore un arbre de compétence ensuite à augmenter par la suite. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, Angela, c'est ton tour. C'est ton moment. Et tu deviens soit une sorcière, soit une mystique. Donc, la sorcière, évidemment, c'est une classe maîtrisant de nombreux sorts. La sorcière s'appuie sur différents types de magie élémentaire pour exploiter les vulnéraïtés de l'ennemi. Ou mystique. La mystique excelle à entraver l'ennemi et maîtrise le sort des ténèbres. Elle peut apprendre des compétence utilisant des PV pour renforcer ses sorts. Donc, moi, perso, je veux vraiment que Angela reste sur une maîtrise élémentaire de plein de magie différentes. Donc, on va vraiment rester sur ce côté polyvalent. Sachant que la mystique est bien. Là encore. Mais, voilà. On va être limité en termes de magie qu'on peut apprendre. Et j'ai vraiment besoin d'Angela pour maîtriser un maximum de magie. Donc, c'est parti. Angela, toi qui étais dans les ténèbres, tu deviens une gentille sorcière. C'est magnifique. C'est délicieux. Et avec tes talons hauts, tu deviens une prostipute magique. Elle passe de la classe magicienne à sorcière donc avec des améliorations suivantes. le typhon rose en attaque de classe, un combo supplémentaire, 300 tassés, deux emplacements de compétences et des attaques spéciales. Vous avez compris le principe. Donc, on va faire cette évolution là aussi. Et ça va être magique. Dans tous les sens du terme, les enfants. Voilà. voilà. vous avez vu que là, notre arbre s'est considérablement amélioré. On a davantage de sorts. On a des sorts de ténèbres, on a des sorts de froid, on a des sorts de feu, on a de tout. Et c'est ça que je recherche en fait, les amis. C'est évidemment qu'on puisse avoir un maximum de sorts disponibles pour pouvoir justement maîtriser davantage l'ensemble des monstres avec leur sensibilité élémentaire, etc. Puisque plus ça va aller, plus on va tomber sur des monstres avec des sensibilités spécifiques. Et il faudra utiliser des magies spécifiques pour agir sur eux. Donc là en l'occurrence, il nous manquera de toute façon Athanor pour débloquer les sorts de feu. On aura très prochainement Sylphide pour les sorts de type, comment dire, des sorts de vent qui sont dans la chance. Pour l'instant, c'est encore à débloquer. Orbe sacrée, on l'a déjà. En revanche, ce qu'on pourrait débloquer tout de suite, c'est Missile de Diamant. Puisqu'on a déjà Gnome. Donc on va aller chercher Missile de Diamant. Ah bah j'avais pas de points à répartir. Je pensais que j'en avais. Donc on va aller chercher Missile de Diamant dès le prochain niveau. Voilà. C'est comme ça. Par contre, Evidemment, on va pas laisser Angela comme ça. On va lui donner des compétences particulières. Donc sans doute défense et défense magique augmenter de 15% lançant un sort. Voilà. Ce qui est évident pour une sorcière. Et par contre, ce qu'on va pouvoir lui donner c'est aussi Armure magique. 15% de chance que la magie ennemie ne fasse aucun dégât sachant qu'on a déjà pas mal de compétences partagées un petit peu partout. Et qu'elle en a déjà deux comme ça. Donc on respecte le principe d'une compétence perso, une compétence partagée. Voilà. On est pas mal, les amis. Et sur ce, évidemment on va mettre fin à cette vidéo qui n'a que beaucoup trop durée. Je sais que vous voudriez qu'on continue. Je sais que le suspense est insoutenable et que vous voudriez savoir ce que va donner cette augmentation de classe. Vous voyez que déjà on est beaucoup plus pétés. Mais il va falloir attendre le prochain épisode pour voir ce que ça donne. Très clairement. Voilà. C'est comme ça. Vous le savez, sur la chaîne de Bruce Livre on ménage son petit effet. Bien. Eh bien écoutez, sur ce changement triple changement de classe d'un coup j'espère que en tout cas cela vous a plu. et que vous continuerez à suivre Trails of Mana qui est assez apprécié pour l'instant de ma micro toute petite communauté. Et j'en suis assez content parce que c'est vrai que pour moi c'est une plongée en enfance. Donc on se dit évidemment à bientôt. C'était Bruce Livre. Ciao, ciao. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada